La douzaine d'expressions Thème Berger Berger Un berger est une personne responsable de la conduite et de la garde d'un troupeau d'animaux, généralement de moutons. Les bergers ont pour rôle de guider, protéger et prendre soin des animaux sous leurs responsabilités, en veillant à ce qu'ils aient suffisamment de nourriture, d'eau et d'abri. Ils sont familiers avec les habitudes et les besoins de leurs troupeaux, et ils utilisent souvent des techniques traditionnelles pour les diriger, comme l'utilisation de chiens de berger. Les bergers jouent un rôle crucial dans l'industrie agricole en veillant au bien-être des animaux et en garantissant la sécurité et la prospérité des troupeaux. 1. Être le berger de quelqu'un Cette expression signifie prendre soin de quelqu'un, veiller sur lui. Exemple Les parents sont les bergers de leurs enfants. En tant que manager, je suis le berger de mon équipe. 2. Avoir le cœur d'un berger Être bienveillant, attentionné et protecteur envers les autres. Exemple Elle prend soin de ses amis comme un berger prend soin de son troupeau. Il a le cœur d'un berger, toujours prêt à aider ceux qui sont dans le besoin. 3. L'heure du berger Cette expression fait référence à l'aube, le moment où le berger doit se lever pour surveiller son troupeau. Exemple Les agriculteurs se lèvent à l'heure du berger pour commencer leurs travaux. Les randonneurs préfèrent partir à l'heure du berger pour profiter du calme de la nature. 4. La voix du berger est la musique des brebis. Cette expression souligne l'importance du guide ou du leader pour un groupe de personnes qui le suivent. Exemple Le professeur est le guide des étudiants, sa voix est la musique des brebis. Dans une entreprise, le PDG est considéré comme le berger, et sa vision est la musique des brebis. Les bergers passent, les moutons restent. Cette expression signifie que les individus peuvent changer, mais le système ou les problèmes persistent. Exemple Les politiciens peuvent changer, mais les problèmes sociaux demeurent, les bergers passent, les moutons restent. Dans une entreprise, les employés peuvent changer, mais les procédures et les politiques restent les mêmes, les bergers passent, les moutons restent. 6. Comme un berger au milieu de ses moutons Cette expression décrit quelqu'un qui est à l'aise dans un environnement familier ou avec des personnes qu'il connaît bien. Exemple Pendant la réunion, le directeur se sentait comme un berger au milieu de ses moutons, car il connaissait bien son équipe. Le professeur était comme un berger au milieu de ses moutons dans sa classe, car il était très familier avec ses étudiants. 7. Le berger a plus d'un tour dans son sac. Cette expression signifie que le berger est astucieux et a plusieurs stratégies pour faire face aux problèmes ou aux situations difficiles. Exemple Le responsable du projet est un berger astucieux, il a plus d'un tour dans son sac pour résoudre les problèmes qui surviennent. En tant que berger expérimenté, il a plus d'un tour dans son sac pour gérer son troupeau de manière efficace. 8. Berger des âmes Cette expression fait référence à un prêtre ou un guide spirituel qui prend soin des personnes sur le plan religieux. Exemple Le curé est le berger des âmes de sa paroisse, il guide les fidèles dans leur foi. Les moines bouddhistes considèrent leur maître comme le berger des âmes, il les guide sur le chemin de l'éveil. 9. Un berger des temps modernes Cette expression fait référence à une personne qui dirige ou prend soin d'un groupe, d'une organisation ou d'une communauté. Exemple Le PDG de l'entreprise est considéré comme un berger des temps modernes, il guide l'entreprise vers le succès. Le président d'une association caritative est un berger des temps modernes, il veille à ce que l'organisation atteigne ses objectifs. 10. Être le berger d'un troupeau Être responsable de la gestion et de la surveillance d'un groupe ou d'une équipe. Exemple En tant que manager, je suis le berger d'un troupeau d'employés. Le capitaine est le berger d'un troupeau de joueurs sur le terrain de football. 11. Berger qui a perdu son troupeau Faire référence à une personne qui se sent perdue, désorientée ou sans direction. Exemple Après la perte de son emploi, il se sentait comme un berger qui avait perdu son troupeau. Elle se sentait seule et désemparée, comme un berger qui a perdu son troupeau. 12. Les bergers ont leur raison que la raison ne connaît point. Cette expression signifie que certaines personnes peuvent avoir des motivations ou des raisons qui ne sont pas facilement compréhensibles par les autres. Exemple Il a décidé de quitter son emploi sans explication, les bergers ont leur raison que la raison ne connaît point. La décision du directeur a surpris tout le monde, mais il avait certainement ces raisons que la raison ne connaît point. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un petit village, vivait un homme nommé David, connu pour être un véritable berger des temps modernes. Il avait le cœur d'un berger, débordant d'empathie et de bienveillance envers ceux qui l'entouraient. Chaque jour, à l'heure du berger, il prenait le temps de s'asseoir sous un grand arbre, écoutant le murmure du vent comme s'il s'agissait de la voix du berger. Les habitants du village le considéraient comme le berger des âmes, capables d'écouter leurs préoccupations et de leur apporter réconfort et conseil. Un jour, alors qu'il se promenait dans les collines, David croisa une personne désemparée, semblant être un berger qui avait perdu son troupeau. Sans hésiter, David s'approcha pour lui offrir son aide et ses conseils, montrant qu'un berger au milieu de ses moutons pouvait aussi tendre la main aux autres. Les gens du village observaient souvent David avec admiration, sachant qu'il avait plus d'un tour dans son sac pour apporter du réconfort et de l'espoir. Sa sagesse et sa capacité à guider les autres le rendaient véritablement digne d'être le berger d'un troupeau, même s'il ne s'agissait pas de moutons. Un soir, alors qu'il se tenait à la lisière du village, observant le coucher de soleil, David murmura, « Les bergers ont leur raison que la raison ne connaît point. » Il savait que sa mission de berger des âmes était profonde et significative, même si cela ne pouvait pas toujours être expliqué rationnellement. La voix du berger, c'était la musique des brebis, le réconfort et la direction qu'il offrait à ceux qui avaient besoin de guidance. David continuait à être un berger des temps modernes, apportant son aide et sa compassion à tous ceux qu'il croisait, et sa réputation grandissait comme celle d'un véritable berger de l'âme humaine. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 Merci.